Deux morts sur le carreau, c'est le bilan de cet autre accident de circulation survenu à Edea. Selon les informations, le conducteur du bus de transport en commun, entré en collision avec un camion, aurait été pris de panique et surtout dans l'engrenage de son excès de vitesse. Christian Boc nous en dit plus. Deux morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation au lieu dit nouveau péage à Edea dans la Salanga Maritime. A l'origine, on sortait d'ailleurs, on roulait, pas à vive à l'ue, parce qu'il pleuvait. Nous, on ne savait pas qu'il y avait l'accident là-devant. Le chauffeur était discret, pour dire qu'il va passer, j'étais presque derrière l'ue. Le chauffeur était discret, il a freiné bousquement, parce qu'il a balancé, il a basculé, quand il a basculé, on s'est recouvré. Il a même beaucoup combattu, pourquoi on ne se recouvre pas plus loin ? Ces épaves de ce bus de 70 places et de ces deux camions semi-report stationnés sur la chaussée sont la preuve de la gravité de cet accident. Les voyageurs n'en reviennent pas toujours. Je n'ai pas compris, moi je ne me retrouve pas, parce qu'on dirait que le bus venait de Douala. Or, nous venons de Yaoundé, vous voyez la position, donc jusqu'à présent je ne me retrouve pas. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en réalité. Pour d'autres rescapés, c'est un moment de rendre grâce à Dieu. Je ne veux que jamais, et nous prier en faveur d'un cadavre, après la mort, le jugement fatal, donc à bien-être nous. Au moment où nous quittions les lieux, les blessures ont été conduites à l'hôpital régional annexe d'Edea, où ils suivent des soins intensifs. Une enquête a été ouverte pour établir les raisons réelles de cet accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !